Maintenant on va faire les pieds. Alors il n'y a plus aucune animation sur les joints. Je vais les faire apparaître les pieds, c'est-à-dire les chaussures exactement qui étaient sous un layer et je vais commencer à binder. Pour le bind, ce qui va affecter le pied, ça va être ce joint-là qui est le joint foot ainsi que celui-là qui est le joint ball. Alors je vais dans mon outliner pour les sélectionner. Donc on ouvre ici, thigh, en dessous de thigh on a calf. Alors on fait la même chose pour le côté droit et le côté gauche, enfin droit et gauche. Et là j'ai foot, en dessous de foot j'ai ball. Donc lui je le prends et là pareil, foot côté droit avec ball côté droit. Sans oublier de prendre la géométrie et là je vais faire mon bind. Alors là j'ai mon raccourci ici et avec les options qui étaient les mêmes options que précédemment. Maintenant que c'est fait, je vais chercher mon outil qui va me permettre de binder tout ça. Donc ça va être ici, caractérerie creator. Parfait. Alors cette fenêtre, vu que ça devient pas mal très très petit, je vais déplacer tout ça et mettre ça à peu près ici. Je pense que ici vous allez être capable de voir assez bien. Donc là c'est fait. Alors maintenant, il va s'agir de tout sélectionner, c'est-à-dire la chaussure, et de tout assigner au joint à foot, le côté gauche. Donc Flood A1, et je clique, et là tout est assigné à foot. Je sors de l'outil, et là ça va être la sélection des vertex qui vont être associés au joint ball. Alors là je me mets en vue de côté, bouton droit pour avoir accès au vertex, le lasso, et pour le lasso, je pense que je vais prendre cette zone là. Donc je fais le tour ici, et là ça devrait être pas mal. Donc là c'est fait. Alors je vais valider, c'est-à-dire vérifier un petit peu ce que donne ma sélection au niveau du pied. Donc ça, ça, alors je peux voir qu'il y a cette ligne là, peut-être qu'il va être en trop, en dessous. Ok, je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça donne, et au besoin, je modifierai. Alors à partir de là, je clique pour pouvoir rentrer dans l'outil, et là je vais choisir ball, côté gauche, et encore un flood, et c'est fait. On sort de l'outil, et là on va faire l'animation. Alors l'animation, au frame 0, on laisse tel quel, 7 key, et là je vais aller au frame 10, et au frame 10, je vais faire une rotation du pied, donc quelque chose comme ça. Alors j'ai l'impression que j'ai été un petit peu trop, enfin j'aurais dû en prendre plus au niveau des vertex, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors 7 key, donc ça c'est fait. Alors pour la partie du bas, on va faire, on va jouer avec le hammer tool, on peut voir que c'est pas mal très compliqué les détails qu'il y a là. Donc du coup, je cache les joints, et je vais y aller en mode vertex, donc bouton droit, vertex, la sélection. Alors je vais m'assurer de ne pas sélectionner les joints en cliquant sur ça. Et en side view, donc je vais prendre à peu près, on va dire, tout ça, peut-être un petit peu moins. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc je vais prendre cette partie-là, un petit peu de cette partie-là, et je vais aller peut-être jusque-là. Donc grosso modo, je vais prendre tout ça. Donc c'est fait. Et là, on va voir l'effet. La hammer tool, et là c'est fait. Alors c'est pas si mauvais que ça. Et d'autant plus que c'est pas non plus un détail sur lequel je vais m'attarder, étant donné que c'est le dessous du pied qu'on verra plus ou moins. Donc, alors je vais m'arrêter là pour cette partie-là, et là commencer à travailler la partie du haut. Et si jamais il y a le besoin, plus tard, quand on va faire le polissage, et bien peut-être on reviendra à la partie du bas, si jamais il y a des choses qui nous dérangent. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, pour cette partie-là, encore on va voir ce que la hammer va nous donner comme résultat. Alors, ce que j'aimerais, c'est peut-être le edge ici, voir comment il va le placer, et peut-être ceux-là aussi. Donc, je vais continuer ma sélection. Alors, est-ce qu'il va le prendre ? Peut-être pas. Alors, on va recommencer. Donc, je vais prendre ça, 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 et je vais continuer ici. Alors, jusqu'ici c'est l'heure d'aller, ça, ça, et là je vais m'arrêter ici. Donc, j'ai pris ça, je vais peut-être prendre le petit qu'il y a là aussi. Et voilà. Alors, est-ce que je devrais le prendre ? Ouais, je vais le prendre pour l'instant. Donc, j'ai juste à faire la petite rotation. Et de ce que je vois, ce que j'aimerais, c'est que mon hammer tool pousse ce edge du côté droit. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de poids attribué au joint ball. Alors, on va voir qu'est-ce que lui va faire. Ouais, c'est pas mal. Donc, parfait. Sans doute, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Donc, du coup, CTRL F9 pour changer ma sélection en vertex. Je rentre dans l'outil. Je vais en profiter pour mettre un lock sur ces deux-là. Donc, c'est fait. Alors, le lock, il est, en fait, il va être important. Si jamais vous désirez utiliser le smooth, assurez-vous qu'il y ait juste les joints sur lesquels vous voulez appliquer du poids. Parce que le smooth, lui, il va avoir tendance à envoyer du poids sur tout ce qui est disponible. Donc, dans mon cas, je n'utiliserai pas le smooth, mais je préfère juste vous prévenir. Là, donc, ce que je veux, c'est choisir le ball et pousser ses points. Alors, ma brosse, elle est énorme. Je vais la réduire. De toute façon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, étant donné que je vais y avec mon flood. Je mets des petites valeurs, 25, 25, valeurs et opacité. Et là, je vais commencer par faire mon flood. Donc, le flood, comme on peut le voir, il me permet de pousser tous les points. Et là, je peux voir un petit peu ce que ça donne comme résultat. Alors, ça commence à devenir intéressant. Je vais appliquer un petit coup de hammer ici pour voir si on va être capable de diminuer la bosse qu'il y a là. Et je vais peut-être inclure cette partie-là aussi dans la déformation. Et sans doute les edges qui sont là. Alors, donc, on sort de l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc, les edges qui sont là. On va voir comment lui va arranger ça. Donc, je vais jusqu'à là. Alors, je vais en laisser ça. Alors là, je suis parti de là. Ok. Et là, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat ? Ouais, là, ça commence à être un tout petit peu trop à mon goût. Donc, du coup, CTRL F9. Et on va y aller avec la peinture et le add. Et là, cette fois-ci, alors, donc, vu que j'aimerais baisser un petit peu, je vais l'ajouter normalement au foot. Alors, on va voir ce que ça donne. Parfait. Donc, parfait. Ça a baissé. Je vais peut-être encore un petit coup. Là, ça commence à être un petit peu juste. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je vais travailler, c'est-à-dire ceux qui sont à côté, comme ça ici. Alors, edge. Je vais prendre ça, ça, ainsi que ça. Et qu'est-ce que ça va donner pour ça ? Ouais. On va continuer. Alors, cette zone-là, je vais la pousser, on va dire, d'un seul coup. C'est-à-dire, vu que ce sont des lacets, on va dire, je pense, cette partie-là, ou une partie de la chaussure, du moins. J'aimerais que tout ça bouge en un seul bloc. Et non, que ça s'étire. Donc, du coup, je vais mettre en mode face. Je vais prendre les faces de là jusqu'à là. J'agrandis la sélection pour avoir tout ça. Alors, est-ce que j'ai ce que je veux ? Oui. On transforme ça en vertex. Et là, on va ajouter un petit peu de ball à ça, de façon à ce que ce soit poussé un petit peu. Alors, je fais ça. Ball. Et là, ok, on peut essayer. Donc, ça bouge. Alors, peut-être un petit peu trop à mon goût. Alors, undo. Et là, on va diminuer un petit peu. Flood. Ok. Donc là, ça devient un petit peu plus subtil. Et là, ça, je vais travailler cette partie-là, de façon à ce que ça bouge un petit peu moins. Que ça rentre un petit peu moins. Donc, en edge, je vais prendre ça, ça, ça. Alors, je vais aller jusqu'à là. Je vais regarder un petit peu ici. On cache ça. Je vais descendre là. Et regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, j'aurai... Je pense que je veux bouger que ça bouge un petit peu plus, cette partie-là. Enfin, sur tous ces deux-là. Sinon, ma ligne ici... Bon, allez, c'est pas si pire. C'est sûr qu'on peut toujours améliorer. Alors là, définitivement, ici, j'aime pas du tout ça. Donc, il faudrait que ça, ça bouge aussi. Donc... Ok. Alors, F9. Contrôle F9. On va changer ça. Et... Donc, si je veux que ça bouge un petit peu moins, il va falloir que je bouge ça. C'est-à-dire que je donne au pied. Alors là, j'ai l'impression que ça ne va pas niveau sélection. Alors, je vais sortir de ça. Ok. Ça, c'est ce que je voulais. Et si je transforme ça... Ok. Non, il ne me prend pas ce que je veux. Alors, je vais recommencer la sélection pour être sûr d'avoir la bonne chose. Donc, je vais dire ça. Si je ne me trompe pas, on ajoute ça. Alors là, de là, là, ça a l'air d'être bon. Contrôle F9. Ok. Donc, j'aurais quand même un petit problème ici. Ah non. Ok. C'était peut-être une illusion. Apparemment, il a pris la bonne sélection. Parfait. Alors, j'avais dit que je donnais ça au pied. Le pied est sélectionné. Et ce que je veux, c'est que ça aille un petit peu moins vers l'intérieur. Donc, Flood. Ok. Parfait. Là, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Je vais continuer. C'est-à-dire, ça, je vais les laisser tels quels. Et je vais peindre celui-là. Donc, on cache ça. La brosse. Là. Non. Alors, je ne vais pas comme ça. Ball. Et là, on va travailler ce côté-là, comme je l'avais dit. Donc, ce que je veux, c'est surtout cette ligne-là qui bouge. Alors, Edge. Je pourrais essayer un Hammer pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Bon. C'est intéressant. Peut-être trop, mais intéressant. Je pense que je vais laisser... Non. Peut-être un petit peu moins. Et je vais travailler sur ça. Donc, je sélectionne toute la chaussure. Vertex. Je ne veux pas voir ça. Donc, en gros, j'aimerais arrondir, c'est-à-dire le Edge Float qui part de là. Et là, ça descend. Donc, j'aimerais changer tout ça. Donc, du coup, on va mettre un petit peu de Ball ici. Et si je prends un petit peu de Foot... Non. Encore du Ball, alors. Ok. Ok. Là, ça commence à être intéressant. Alors, j'essaie d'avoir quelque chose de beau ici. Pareil, je vais essayer d'avoir un bel arrondi ici. Donc, si j'essaye ça... Ouais, ça peut aller. Donc, je commence à arrondir un petit peu. On change. Ok. Alors, ça, ça commence à devenir intéressant pour l'intérieur du pied. Et là, je vais de ce côté-là. Alors, il va y avoir encore un petit peu de travail à faire. Je trouve que ça, ça rentre un petit peu trop. Donc, du coup, on va foutre. Ça a l'air d'être bon. Alors, ça... On va changer ça. De toute façon, c'est des petits détails. Et si on regarde de loin, on sort de l'outil. Ça, on enlève les fils de fer. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui va être extrêmement laid. C'est-à-dire, la façon dont c'est en ce moment. Donc, c'est acceptable. En mode shader, ça nous donne ça. Ça, avec ma texture. Ouais. Ok. Alors, ça va être tout pour les pieds. On va en profiter pour l'intérieur de la jambe. Donc, je vais commencer par faire mon miroir. Alors, encore les mêmes options. Alors, ça, c'est bien mon bouton. Miroir. Oh, non. Alors, le miroir. Alors, vu que je ne suis pas trop sûr, est-ce que c'est le copy ou le miroir ? Je vais aller le chercher. Alors, skin. Mirror, skin weight. Ok. Parce que là, c'est copy, celui-là. Donc, je vais là. Alors, je vais en profiter pour aller dans les options d'abord. One to one cause a jump. Parfait. Ça, c'est ce que je veux. Alors, donc, du coup, skin, mirror, skin weight. Donc, là, je mets mon bouton. Et là, je l'applique aux chaussures. C'est fait. Alors, à titre de test, alors, je me mets là. Je fais en sorte d'être capable de sélectionner les joints. Là, je vais les voir. Ça va m'aider à les voir. Et là, si je prends le bout ici, Ça a l'air d'aller. Parfait. Les fils de fer. Donc, ici. Ok. Pas mauvais, mauvais. Ah, on avait parlé d'en dessous des jambes. Donc, je vais prendre ça, ainsi que ça. Alors, je vais recommencer ça, ainsi que ça. Rotation. Le miroir, sans doute, a été fait. On va cacher ça. Et là. Alors, c'est sûr que ça va être à travailler aussi plus tard. Cette partie-là, je vais commencer avec mon Hammer Skin Weight, qui est là. Donc, on va prendre ça. Peut-être un petit peu de ça. Et là, on va prendre tout ça. Donc, il devrait faire pas mal du travail pour moi. Alors, c'est sûr qu'avec un maillage de ce type-là, c'est toujours meilleur. Mais bon, là, on fait avec ce qu'on a. Ça. Ça. Ok. Je vais prendre ça aussi. Alors, ça. Non. Ça, peut-être un peu de ça. Et là, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Tadam. Alors, j'aurais peut-être dû mettre une petite animation. Ça aurait aidé. Donc, du coup, j'ai envie d'ajouter tout ça. Et là, ok. Alors, là encore. Non, là, j'aime pas trop ça. Ok. Il va y avoir des petites parties ajustées, comme ça, ici. Ça, alors, je vais me mettre en mode vertex. On peut voir que ça va de ce côté-là. Ça monte, ça descend. Donc, ça, c'est des petites choses que je vais pouvoir ajuster manuellement. Et donc, ça va être tout pour la partie jambes. Et donc, ça va être un peu plus de la partie. Et donc, ça va être un peu plus de la partie. Et donc, ça va être un peu plus de la partie. Et donc, ça va être un peu plus de la partie. Et après